On s'allie mon papa, la demi-sœur de Lucas Théo Fernandes prend la défense de leur père. Dans quelques jours, ils s'envoleront au Qatar pour disputer la décriée Coupe du monde de football et tenter de conserver le titre acquis en 2018. Lucas Fernandes était déjà de l'aventure en Russie et a depuis été rejoint par son petit frère. Théo, c'est les deux défenseurs font partie des nouvelles stars de l'équipe de France. Ils sont également liés par une histoire familiale douloureuse. En juin 2021, l'aîné levait en effet le voile sur l'abandon de leur père, qui a disparu lorsqu'il était enfant, « Je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais comment il a pu partir du jour au lendemain en nous abandonnant. Ma mère, mon petit frère et moi regrettaient-ils face à Ophélie Meunier dans zone interdite. C'est par leur mère, Laurence Pie, qu'ils ont été élevés en Espagne, tandis que leur père aurait pris la fuite en Thaïlande. Mais vingt ans plus tard, une personne a décidé de prendre la défense de Jean-François Hernandes, sa fille Laurie. Née d'une première union et demi-sœur des footballeurs. Contacté par France Football, qui consacre cette semaine un long article à l'affaire. Laurie assure que tout ce qui a été dit au sujet de son père est faux. Jean-François Hernandes est revenu en France il y a deux ans et vit désormais dans le sud-ouest où il a débuté une carrière de commercial. S'il n'a plus de contact avec ses fils, il a tout de même essayé de renouer le lien et voit en revanche sa fille, j'ai hésité. Mais j'en ai marre d'entendre toutes ces choses sur lui. On salit mon papa et mon nom depuis trop longtemps. Commence la jeune femme, aujourd'hui trentenaire. Laurie accuse Laurence Pie. Son ex-belle-mère qu'elle estime très toxique, d'avoir causé les tensions entre les deux clans. Tout ça aurait dû rester dans la famille, mais elle a raconté beaucoup trop de choses. Elle se fait passer pour une gentille, mais c'est une très mauvaise personne, assure-t-elle. Ses enfants lui manquent terriblement, il souffre, mais il ne veut surtout pas passer pour un opportuniste aux yeux des autres. Et pourtant, je vous assure que tout le monde vit bien chez nous. On s'en fout de l'argent de Théo et Lucas. Tout ce qu'on veut, c'est les revoir. Mon papa surtout, conclut-elle. Les internationaux français réagiront-ils à ces nouvelles révélations ?